La dernière fois je vous ai fait une vidéo où je vous faisais un petit tour d'horizon de toutes les nouveautés et aujourd'hui je vais en tester pas mal dans cette vidéo, donc au travers de ce maquillage là. Cette vidéo est en partie sponsorisée par la marque Last. Si vous suivez un petit peu toutes mes vidéos, vous avez dû voir déjà la marque passer parce que j'avais reçu des produits il y a quelque temps et j'avais déjà testé en vidéo. Et je vais vous en reparler aujourd'hui, je vous avais déjà parlé des ombres à paupières liquides mais je vous avais pas parlé des rouges à lèvres, donc ce sera le cas dans cette vidéo. Je vais appliquer de toute façon les produits pour vous les montrer durant le tuto. Last c'est une marque un peu particulière parce qu'en fait elle a été créée au sein de l'univers des biotechnologies dans les laboratoires Global Bioénergie. Donc en fait c'est un petit peu la liaison entre la science et le maquillage. Tous les produits sont fabriqués en France, sont éco-responsables et avec des ingrédients naturels. Tous les produits sont vegan, éco-friendly au niveau du packaging et de la formule et toutes les formules sont également clean. Au niveau des packagings, je vais vous présenter deux produits dans cette vidéo qui sont ces deux-là. Ce sont exactement les mêmes packagings, il y en a un qui est un peu brillant et un qui est mat. Donc ça c'est le rouge à lèvres et ça c'est l'ombre à paupières que je vous avais déjà présenté, pas dans cette couleur-là mais je vous avais déjà montré. Je trouve que c'est un packaging très simple, très efficace. Enfin moi c'est exactement le genre de produit que j'adore. Pas de packaging avec des fanfreluches et des chichis et chiants à ranger et tout. Je trouve ça joli et efficace. On voit la couleur, vraiment la vraie couleur au travers, enfin voilà. Tous les produits sont longues tenues, waterproof et sans transfert. Donc autant le rouge à lèvres que l'ombre à paupières. Au niveau des ombres à paupières liquides, on a 12 teintes au total dont 5 sont mat et 7 sont irisées. Et on a un peu de tout comme couleur. On a autant des couleurs très portables au quotidien et on a des couleurs un petit peu plus excentriques, on va dire. Enfin les couleurs que j'adore moi quoi. C'est assez versatile comme produit parce que vous pouvez l'utiliser soit en aplat et laisser sécher et porter comme ça toute la journée. Soit en base, moi comme je l'ai fait dans cette vidéo, vous allez le voir et après laisser sécher et appliquer vos fards par dessus pour vraiment qu'ils tiennent bien et vous créer un maquillage longue tenue. Vous pouvez aussi les appliquer en liner par exemple avec un petit pinceau fin. De toute façon c'est un produit qui sèche donc vous n'allez pas avoir de problème de bavure ou qui va couler dans la journée. Et vous pouvez aussi appliquer sur vos cils avec un petit coupillon, ça marche aussi. Et au niveau des rouges à lèvres liquides, on a 14 teintes. Donc ce sont tous des liquides mattes, ils ont une tenue de 24h, ils sont waterproof et sans transfert. Donc c'est vraiment de la très longue tenue et au niveau des teintes, on a vraiment de tout et c'est adapté à toute l'écarnation. Si jamais vous êtes tenté par la marque, j'ai un code promo pour vous, c'est marion25 et vous avez 25% de réduction sur tout le site et la livraison gratuite. Tout ça pendant 10 jours, je vous ai tout mis en barre d'infos avec le lien vers le site si jamais ça vous intéresse. Voilà du coup, on va commencer le tuto et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage. Je n'en peux plus me voir en peinture avec ses cheveux, je n'en peux plus. Alors, je vais commencer avec une base qui n'est pas une nouveauté. Je vais prendre la base hydratante de chez Laura Mercier et je vais l'appliquer sur mon visage comme une crème hydratante. Et au niveau de mes yeux, je vais mettre la base hydratante pour le dessous des yeux de chez Jacqueline Cosmetic. J'ai vraiment besoin d'hydratation en ce moment. Enfin bon, de toute façon, rien ne va. Je pense que je vous l'ai assez répété. Donc ça s'applique uniquement ici. C'est vraiment pour hydrater et venir lisser un peu le contour des yeux. S'il y a des petits bruits un peu suspects, c'est Penelope qui est juste sous ma table. Elle est sur mon pied en train de bouffer un de ses petits jouets et elle tape régulièrement dans le trépied. Ensuite, pour mon fond de teint, pareil, ce n'est pas une nouveauté. Écoutez, c'est une vidéo nouveauté pour l'instant, sans nouveauté. Mais l'éponge avec laquelle je vais appliquer mon fond de teint, c'est une nouveauté. Donc c'est une nouveauté de chez Morphe en collaboration avec Coca-Cola Cherry. C'était dans un petit set avec deux autres éponges qui ne sont pas humidifiées. Celle-ci, je l'ai humidifiée, elle a beaucoup beaucoup grossi. Donc il y a la classique ici que je trouve un peu ferme et une petite ici pour les yeux. Mais celle-ci, elle est... Donc il y a deux matières, j'ai l'impression. Elle a l'air plus souple que les autres. J'ai l'impression qu'il y a une matière un peu classique ici. Et ici, un petit peu en velours, vous savez. Et j'aime bien en fait cette matière-là. Je me surprends à beaucoup utiliser les éponges comme ça, finalement. Et pour mon fond de teint, ce sera celui de chez Anastasia. Le Luminous Foundation. Ma teinte, c'est la 120W. Bon, je vais utiliser le côté classique pour commencer. Et j'ai mis trois pompes, là. Et je vais l'appliquer uniformément sur mon teint. Je pense qu'en fait, j'aurais dû prendre un fond de teint un peu plus couvant parce que ma peau, c'est vraiment une catastrophe. Là, en deux jours, j'avais réussi à bien la récupérer. Et en deux jours, catastrophe. Au niveau de mes cernes, je vais mettre une nouveauté de chez Nars. C'est les Colors Correctors. Je vous en avais parlé quand j'étais allée à la journée presse Sephora, il me semble. C'est la teinte Light. Il y en a cinq, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est vraiment un correcteur. Donc, c'est tout petit au niveau de l'embout. Vraiment minu, minu, minu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit minu. C'est insupportable, mon Dieu. J'ai envie de me tuer. Bref, c'est censé corriger la couleur, mais de manière légère et uniforme. Donc, normalement, c'est fait pour faire des teints assez nus, on va dire. Mais je voulais quand même tester, voir si ça a camouflé un peu. J'aurais dû mettre que d'un côté. Voir si ça a camouflé la couleur de mes cernes. Normalement, ils ont tous des pigments rouges, il me semble. Et apparemment, c'est vraiment... Ah, mais ça marche bien. Bon, je ne suis pas vraiment étonnée. Mais c'est pas mal, franchement. Bon, je trouve quand même que c'est un poil foncé. C'est la teinte la plus claire, si je ne dis pas de bêtises. Et je trouve que c'est un peu trop orange. J'en ai peut-être mis un peu trop. Mais je pense que ça, pour l'été, je vais bien aimer. Quand je fais vraiment des teints très très légers. En hiver, peut-être moins, parce que je vais mettre un ancien plus couvrant. Et en général, je fais des teints un peu plus travaillés. Mais c'est vraiment pas mal, je trouve. Et c'est vraiment spécifique pour le contour des yeux. Donc, c'est très fin. Après, vous pouvez faire aussi tout le reste du visage, si vous avez des petites imperfections partout. Et toujours, si vous voulez garder un teint assez léger. Moi, je vais rajouter l'anti-cerne de chez Nars. Toujours en teinte Chantilly. C'est le classique, le Radiant Creamy Concealer. Et je vais en appliquer partout. Alors, l'embout, je le trouve un peu petit. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis cet anti-cerne. Donc là, j'utilise le côté de l'éponge qui est un peu en velours, là, vous savez. Et franchement, j'aime bien. Elle est un peu ferme. Toutes les éponges mortes, je les trouve quand même un peu fermes pour mes goûts. Mais je la trouve quand même un peu plus souple que les autres. Le côté violet, là, il est plus souple que le côté rouge, d'ailleurs. C'est bizarre. Mais je trouve ça sympa d'avoir fait une éponge avec deux textures différentes. Je n'avais jamais vu ça. Et je trouve ça assez bien pensé. Voilà. Maintenant, je vais poudrer. Donc, je vais utiliser deux poudres. Tout d'abord, celle de chez Laura Mercier pour le dessous des yeux, la Secret Brightening Under Eye Powder. Je vais garder l'éponge côté rouge, donc le côté plat que je n'ai pas utilisé, du coup, pour l'anti-cerne. Et je vais poudrer le dessous de l'œil. Franchement, quand on commence à vieillir, je vois que vraiment, je change toutes mes habitudes par rapport à ce que je faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais mettre des poudres moins fines au niveau du contour des yeux et ça passait, quoi. Là, maintenant, avec la vieillesse, je suis obligée de mettre des trucs beaucoup plus fins, des textures plus fines, plus hydratantes. En tout cas, cette poudre, pour le contour des yeux, vraiment, si vous avez tendance à marquer, je vous la recommande 100%. Elle est super. Ça ne marque pas du tout. C'est très, très fin au contour des yeux. On ne le sent même pas. Et il n'y a pas de reflet flashback. Elle est transparente. Elle existe en une seule couleur. Et vraiment, elle est super bien. Je n'ai pas testé sur peau noire, mais en tout cas, sur toutes les teintes de peau claire, à médium, ça fonctionne. Donc là, maintenant, je vais utiliser une autre poudre pour le reste de mon visage. Ce sera la poudre qui pue de chez Charlotte Tilbury. C'est la Magic Powder. Oui, c'est ça. J'en ai presque plus, mais j'en ai une nouvelle de côté. Donc là, je vais utiliser ma fameuse houppette Linda Hallberg, toujours indétronée. Et je vais faire tout mon visage avec. Et cette poudre pue toujours autant. Alors, j'ai aussi testé le Silk Balm Rose Quartz de Huda Beauty. Je l'avais mis au début de la vidéo. Franchement, je l'aime beaucoup. Il a un super bel effet sur les lèvres. Et donc, il est hydratant. C'est comme le baume classique, là. Mais avec des petites nacres et un léger effet rosé sur les lèvres, je le trouve magnifique. Franchement, j'aime trop. Vous voyez, ça fait vraiment un effet gloss, hydratant et sans l'effet trop collant et avec des légères nacres qui reflètent. Enfin, je le trouve magnifique. Bref. Donc maintenant, je vais passer à mon contouring. Et j'utilise depuis quelques temps maintenant la palette Nude Gaze. Nude Gaze Face Palette de chez Charlotte Tilbury. Donc, il y a quatre fards à l'intérieur. Donc, il y a une espèce de blush un peu élysée, un highlighter et deux teintes de bronzer ou contouring. Enfin, moi, je les trouve assez froides. Donc, je mélange en fait les deux. Et ça fait une teinte de contouring parfaite, je trouve. Et là, je vais faire mon contouring comme d'hab. J'ai pris ce pinceau-là. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. C'est un pinceau de chez Rare Beauty. Mais alors, il est hyper ferme. Je préfère les pinceaux un peu plus souples. Parce que du coup, ce n'est pas très beau. Ensuite, je vais passer au blush qui sera un de chez Pat McGrath Labs. J'adore vraiment ces blushs magnifiques. C'est le blush without cushion en teinte. Je ne sais pas marqué. Ah, c'est Flirty Shoes. Voilà. J'ai utilisé ce petit pinceau de chez NYX qui était dans la collection La Casa des Papels. Bon, il est un peu petit pour un blush. Mais écoutez, j'ai quand même envie d'essayer. À un moment donné, je faisais mes blushs avec des pinceaux très très petits comme ça. Je vois, j'ai mes périodes. Mais par contre, ce blush-là, il a vraiment une texture un peu hybride qui se fond vraiment hyper bien dans la peau. Vous pouvez l'appliquer aussi par-dessus le fond de teint directement sans forcément poudrer avant. Il ne fait pas de traces. Je n'ai pas essayé. Mais en tout cas, c'est vendu comme ça. Par contre, je fais vraiment de la merde. J'ai tellement d'imperfections que j'ai l'impression que j'ai des taches partout. Écoutez, le pinceau est très bien. Je pense que pour l'highlighter aussi, ça peut être pas mal. Mais comme je vais appliquer un highlighter un peu particulier, je ne l'aurais pas utilisé. Je bêgues trop. Je ne l'aurais pas utilisé si il n'avait pas utilisé pour le blush. J'ai utilisé maintenant. T'as fait trop de mots utilisé. Je suis désolée. Je vais mettre le highlighter rose quartz, le quartz glow. Donc c'est un face gloss. Vous voyez avec les petites perles de pourri là. C'est, je pense, comme le baume de chez Danessa Myricks. Ça, c'est plus joli quand on l'applique sur peau nue ou juste avec un tout petit peu de fond de teint et qu'on poudre pas forcément pour avoir un effet un peu glass skin, etc. Mes onglos, toujours pas refait. Et bon, apparemment, ça a fait le buzz sur TikTok de ce que j'ai vu. Je vais mettre mes gros doigts dedans. La texture, voilà, ça devient vraiment vite dégueulasse. Regardez. Ça devient une bouillasse. Je ne sais pas, je ne comprends pas en fait son principe avec ses boules. Bref, je vous en ai déjà parlé. Donc je vais appliquer au doigt. J'ai très peur que ça fasse des tâches. Je pense que ça va faire des tâches d'ailleurs. Ça a l'air pas trop mal au niveau des reflets. Et je n'ai pas l'impression que ça fasse des tâches finalement. J'en étais un peu médisante. Si on tapote correctement, c'est pas trop gras. Je pensais que la texture allait être un peu plus grasse. Et finalement, écoutez, je crois que j'aime bien. Oh, je crois vraiment que j'aime bien. Je trouve que ça se fond bien dans la peau. Du coup, vu que ce n'est pas une poudre, ça se fond quand même un peu mieux. Et écoutez, par-dessus la poudre, ça fonctionne. Je suis épatée. Franchement, je ne donnais pas cher. J'avais même prévu pour vous dire un autre highlighter parce que je me suis dit que ça ne va pas fonctionner. Alors là, je valide à 100%. C'est très 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 beau. C'est ni trop ni pas assez. Vraiment trop beau. Alors, est-ce que ça va tenir dans la journée ? Je ne vais pas poudrer par-dessus. C'est pour ça que je l'ai mis par-dessus la poudre. Parce que sinon, ça va enlever cet effet un peu glossé, ilisé. Mais franchement, super beau. On va passer aux sourcils. Donc, je vais commencer avec le baume de chez Shein. Donc, ce n'est pas Shein, c'est Shein. C'est le Brow Fixer Ultra Lift Brow Balm. Et alors, c'est énorme. Vraiment, on dirait la colle Cléopâtre. Vous vous rappelez ? Ça n'a pas du tout la même odeur. Ça sent trop bon. Ça sent la vanille. Donc, j'en ai vu qu'il rentrait en fait le goupillon là-dedans. et qu'il tournait comme ça. Je pense que ce n'est pas fait exprès. Parce qu'à force, ça va s'agrandir, non ? Mais je trouvais que c'était pas mal. Je vais faire ça avec mon pinceau de chez Anastasia. Celui qui a été développé pour le Brow... Comment ça s'appelle ? Le Brow Freeze. J'ai oublié. Il n'a pas de numéro. Mais c'est celui avec la petite spatule de l'autre côté. Et vraiment, il est parfait au niveau de la densité des poils, je trouve. Et là, en fait, écoutez, c'est une bonne idée d'avoir fait ce petit trou là. Franchement. Peut-être que finalement, c'est fait exprès. Enfin bon, bref. Et je vais donc plaquer mes sourcils avec. Donc, je l'ai déjà utilisé. Je crois que je vous l'ai déjà montré en vidéo. Dans une vidéo Halloween, il me semble. Bon, je n'en ai pas pris assez, en fait. Finalement, c'est bien ce petit trou. Mais pas suffisamment non plus. Et écoutez, ça a bien fixé mes sourcils. J'avais pris, je crois, une douche après. Oui, parce que c'était quand je n'avais plus de gaz. Et que j'étais allée me doucher chez Sophie. Donc, j'avais le visage maquillé. Sinon, je me démaquillais avant de me doucher. Et ça avait fondu un peu sous la chaleur. Bon, ce qui est le cas de la plupart de ce genre de produits-là, franchement. Donc, hop, je vais aplatir. Mais ça dépose un petit peu des dépôts blancs, j'ai l'impression. J'ai quand même l'impression, ouais, que ça laisse des petits dépôts. Non, mais regardez, ça me fait des sourcils dégueulasses. Ah, je suis dégoûtée. Comme vous le voyez, depuis peu, je suis rousse. Bon, là, regardez pas trop mes cheveux. Je vous les montre, mais ne les regardez pas. Ils sont vraiment dégueulasses. Il faut que je refasse la couleur. C'est tout parti. Enfin, j'ai vraiment pas fait en sorte de maintenir la couleur de toute façon. Mais je n'avais pas de produit pour les sourcils roux. Donc, comme je compte garder à peu près cette couleur, je m'en suis rachetée. Donc, j'ai racheté le Sketch & Sculpt de chez Lindahlberg en teinte Auburn. Vous savez, c'est les doubles embouts avec un côté feutre et un côté crayon. Et j'ai aussi racheté un Lift & Snatch de chez NYX en teinte Auburn aussi, je crois. Ouais, c'est Auburn tous les deux. Alors, j'ai testé. Je trouve que celui-ci est plus orange que celui-là. Lui, il fait plus un peu marron chaud. Donc, du coup, je vais commencer avec celui qui me semble le plus foncé. En tout cas, j'ai testé que les liners. Je n'ai pas testé le crayon. Et je vais faire la queue. Et je viendrai faire la tête avec le plus clair. J'en avais pris deux juste pour tester parce qu'il n'y a pas dans toutes les marques où ils font des produits à sourcils pour les roses. Je trouve ça dommage. Mais vous voyez, pourtant, Lindahlberg, elle utilise ce produit pour ses sourcils. Elle est rousse aussi. Ce n'est pas du tout pour ça que je me suis fait rousse, mais c'est un hasard très heureux. Et ça ne fait pas ça du tout sur elle. Ça fait vraiment bien orange comme ses cheveux. Et je ne comprends pas, en fait, comment elle fait. Parce que là, je trouve que c'est juste un marron chaud, quoi. C'est juste un marron chaud. Alors, peut-être que le côté crayon, il est plus... Ah ouais, en fait, le crayon, il est beaucoup plus orange. Bon, je vais passer à celui de chez NYX qui est vraiment pas mal au niveau de la teinte, pour le coup, et qui a un embout plus fin. Et donc, je vais faire la teinte. Alors, je ne m'attendais pas à avoir du orange. Après, mes poils à moi, ils sont quand même assez foncés, entre guillemets. Donc, forcément, je me doutais bien que ça n'allait pas faire comme mes cheveux. Mais bon, quand même. Bon, il faudra que je reteste avec des sourcils pas pourris comme ça, avec les dépôts dégueulasses. Ok, donc, maintenant, j'ai précisé la forme du dessous, la ligne du dessous, pardon, avec ma base Péluise. Donc, on peut passer à la palette. J'ai bien sûr pris la Rose Quartz de chez Huda Beauty, qui m'a beaucoup déçue, quand même. Qui m'a beaucoup déçue de prime abord, parce que je ne l'ai pas encore testée. On va faire ça dans cette vidéo. Je la trouve vraiment similaire à ses autres palettes, honnêtement. Visuellement, pour moi, il n'y a rien de nouveau au niveau des teintes. C'est toujours du vieux rose, quoi. On va comparer avec toutes ces autres palettes. Si vous le voulez bien, puisque je les ai toutes. Donc, on va commencer, je commence au pif, par la Naughty Palette. Toujours du rose, du marron, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est exactement les mêmes phares et les mêmes teintes. Je dis que ça ne sort pas vraiment de l'ordinaire. Alors, celle qui était la plus audacieuse, je trouve, dans les grandes palettes, c'était celle-ci. La Mercury Retrograde, où il y avait un peu plus de bleu. Mais vous voyez, il y a toujours ces espèces de taupes, marrons, vieux roses. Parce qu'on n'en a pas marre, un peu. Moi, je pense qu'elle aurait mérité à faire quelque chose de très froid. Alors, la Nude Nude, n'en parlons pas. C'est vraiment les mêmes teintes, quoi. Enfin, je ne sais pas, je sors un peu de ces teintes-là. Elle avait fait cette palette-là parce qu'on lui demandait une palette de teintes froides, apparemment. Mais ce n'est pas une palette de teintes froides. Ça, c'était la première. Donc, vous voyez, c'est toujours, c'est rose. Alors, elle doit y mettre le rose, je pense. Et la Desert Dusk. Alors, la Desert Dusk, c'est ma palette préférée des grandes. avec la mercurier rétrograde qui, en réalité, n'est pas géniale. Mais la Desert Dusk, je l'ai beaucoup utilisée quand elle est sortie. Bon, maintenant, voilà, il y a eu mieux. Mais vous voyez, c'est toujours ces espèces de chausses, ces roses, ces marrons. Et voilà, franchement, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Si elle avait fait vraiment une palette avec vraiment des vrais gris, des taupes froids, des argentés. Il n'y a même pas d'argentés. Elle a fait du doré encore. C'est insupportable. Alors, elle n'est pas vilaine, la palette, hein, attention. Mais je trouve que ce n'est pas folichon. Voilà. Oui, j'ai dit folichon. Alors, par contre, elle a lancé aussi, en même temps, des pinceaux. Qui sont, donc, trois pinceaux que je vais tester aujourd'hui. J'aime bien ces pinceaux, pour le coup. À chaque collection, elle en sort. Et donc là, le manche est en quartz. Enfin, en quartz, en effet quartz. Je vais commencer avec la teinte Precious, qui est un gris. Je vais essayer de faire quelque chose de froid au maximum avec cette palette-là. Et j'ai utilisé, donc, son pinceau Eye Blender, donc de la collection Rose Quartz. Avant ça, j'enlève, là, mes petites stris de base. Je me suis rapprochée et je vais l'appliquer, du coup, dans mon pli-paupière. Ici, j'ai craché. Est-ce que vous avez vu mes postillons ? Donc, dans mon pli-paupière, bon, pour l'instant, au niveau pigmentation, c'est pas mal, sachant que j'ai quand même ma base Péluise. Je continue, je dépose vraiment la matière. Et surtout, je prends mon pinceau dans le bon sens. Vous voyez, c'est un pinceau qui est plat. Donc là, il est large. Là, il est plus fin. Je le prends comme ça pour que le côté fin soit là, pas le côté large. Après, si vous avez une très grande paupière, oui. Mais moi, je veux vraiment quand même un peu de finesse. Donc, je vais jusqu'au coin interne à peu près. Je vais descendre ici en oblique. Je vais faire quelque chose d'assez étiré. Enfin, j'aimerais bien faire un truc un peu pointu ici. Donc, j'essaye de commencer ma forme. Et avec ce qui reste là de matière sur mon pinceau, je dégrade légèrement le bord ici. J'ai mis du beige sur mon arc-alce aux filières avant de commencer. Un beige mat, pas de la palette parce qu'il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Pour me permettre de dégrader plus facilement ici et que ça n'accroche pas pour que ce soit fumé. Je vais venir appliquer une teinte de transition, mais je commence quand même à dégrader. Je vais également appliquer cette teinte au niveau du dessous d'œil. Je garde le même pinceau et je vais l'appliquer ici. Je vais m'arrêter à peu près aux trois quarts, on va dire. Et je vais surtout faire le lien entre le dessus et le dessous d'œil. Je passe maintenant à ma teinte de transition. Et je vais prendre Serenity qui est juste là. Ça me paraît être le mauve le plus froid de la palette. Et je vais donc m'en servir pour transitionner. J'ai pris un pinceau P.Louise pour dégrader parce que les autres pinceaux de la collection Gdaï sont un peu trop fermes et petits. Est-ce que vous croyez, vous y croyez, que j'ai un bouton là, ici, qui vient sur la paupière, quoi ? Franchement, ça me saoule. En plus, c'est mon œil photo et ça fait une vieille tâche pourrie, quoi. Ça me saoule, j'en ai marre. En tout cas, ces deux teintes ensemble, c'est très joli, je trouve. Donc, je vais vraiment étirer ici pour faire cet effet un peu pointu. Et je vais descendre ici, vous voyez, pour faire une sorte de triangle et reprendre la transition au droit des cils inférieurs. Alors, un conseil, appliquer le baume, là, pour le visage à la toute fin parce qu'en fait, comme c'est pas poudré et que je descends assez bas avec mon fard, j'ai tendance à faire ça. Et même avec mon pinceau, en fait, ça déplace la matière et ça fait des espèces de trous. Et ça accroche, ça fait des petites tâches, là, ici, parce que ça a accroché sur le baume et maintenant, ça se dégrade plus. Donc, ouais, faut le mettre à la fin. Parce que là, du coup, c'est pas très beau. Ça fait des tâches et je ne peux pas les reprendre. Je suis un peu deg. Je vais mettre une ombre à paupières liquide de chez Last. C'est la Pink Sand, la 203. Donc, vous pouvez la laisser telle qu'elle. Ça peut être utilisé tout seul. Moi, je vais reprendre avec des fards par-dessus parce que j'aime bien utiliser les ombres à paupières liquides en base. Je trouve que c'est toujours plus joli. Donc, c'est un rose un peu irisé. Je vais l'appliquer directement comme ça avec l'applicateur. Et ensuite, avec un pinceau, je vais venir diffuser un peu la matière pour que ça se dégrade dans le reste. Avant d'avoir les bases Péluise colorées ou la base Péluise tout court, je faisais mes bases avec des produits gras comme des crayons ou des ombres à paupières liquides, des gros crayons jumbo, des trucs comme ça. Et c'était très très bien. Ça tenait super bien. Surtout que celles-ci, elles sont longues tenues. Elles vont sécher. Du coup, ça vous fait vraiment un maquillage qui va bien tenir. Et surtout pour les paupières qui ont tendance à être grasses, je pense que vous préférez travailler ce genre de texture plutôt que la base Péluise qui est un peu trop grasse pour votre paupière. Alors, ce que je trouve chiant dans ces palettes aussi, c'est que toutes les teintes marbrées qui rendent la palette jolie, on ne sait pas à quoi elles ressemblent en vérité. Donc, il faut toutes les toucher. Oh, c'est magnifique ça. Alors, je ne sais pas du tout les teintes que j'ai envie d'utiliser. Mais il n'empêche que c'est vraiment super beau. Elles sont belles, elles sont belles. Je suis contente. Ah, voilà. Je vais utiliser la teinte Moon Magic qui est celle-ci pour venir appliquer. Attendez, je touche la globule. Oh, la globule est belle. Regardez, j'aime trop. Bon, il y a beaucoup de reflets bleus. Elles s'est dit, tiens, on va faire une palette de froid en même du bleu. C'est pas bête. Bon, allez, hop, j'applique avec un pinceau de chez Houda. Et du coup, oh là là, c'est beau. La base qu'il y a en dessous, en fait, elle va bien accrocher juste ce qu'il faut. Et comme elle est rose pâle, ça ne va pas faire jurer ni faire tourner la couleur. Trop beau. Par contre, les irisés de cette palette, je pense qu'ils sont vraiment bien réussis. Par rapport aux autres grandes palettes, vous savez, à chaque fois je vous dis, je préfère la qualité des petits palettes de chez Houda. Alors, je ne sais pas si c'est réellement différent au niveau de la qualité, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu moins bien dans les grandes. Là, pour l'instant, je n'ai pas du tout cette sensation que j'ai d'habitude. Au contraire, je trouve vraiment bien. Même les mattes, je les trouve bien. Du coup, je vais appliquer la globule, celui-ci qui s'appelle Lovestone. Donc, hop, je vais prendre le petit pinceau de la collection Houda. Et je vais l'appliquer au coin interne. Mais le problème, c'est qu'on ne peut jamais obtenir exactement le même mélange. Parce que les petites billes, elles ne sont pas vraiment tout mélangées à la fois ensemble. Mais limite, j'ai envie de foutre ma spatule dedans et de tout mélanger et enlever ces boules pourries. C'est très beau, ça. Ah non, en fait, ce n'est pas très beau. Ah non, ce n'est pas beau du tout. C'est même très très moche. Et je pense que vous l'avez vu avant. Moi, de loin, ça faisait beau, mais en fait, ça fait des espèces de croûtes. Du coup, ça a déplacé un peu la matière. Ah, j'aurais dû appliquer au doigt. C'est ma faute. Bon, maintenant, je vais passer à la teinte Mantra qui est ici. Je vais l'appliquer avec le même pinceau que celui que je viens d'utiliser. Je l'ai juste essuyé rapidement. Et je vais m'en servir pour faire une sorte de liner un petit peu ici. En tout cas, pour faire une espèce de ligne qui va s'arrêter à peu près à la moitié de mon oeil en dégradé ici. Et ensuite, je vais remonter en faisant mon V. Donc, je remonte légèrement ici. Voilà. Et toujours, je viens étirer en suivant ma forme pour intensifier juste légèrement comme ça. Vous voyez, par rapport à l'autre oeil, quand même, ça remonte significativement. Et je vais également l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'oeil. Il faut que tout soit lié ensemble. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop au coin externe. Ah, et aussi, je reviens sur le baume que j'ai appliqué. J'ai eu une petite chute qui est tombée, du coup, vu que c'est une chute. Et en fait, elle s'est accrochée au baume. Donc, vraiment, mettez-le à la fin. Alors, si vous ne portez pas de faux cils, ça peut suffire de laisser comme ça. Moi, je vais mettre des faux cils. Donc, j'aime bien toujours faire vraiment un trait de liner pour cacher un peu la bande. Là, j'ai un nouveau liner de chez Charlotte Tilbury. C'est le Féline Flick. Alors, il a... Ouh là, je suis mise sur le doigt en l'ouvrant. C'est une pointe en feutre. Ce ne sont pas mes préférés. Mais bon, on va tester parce que celui de Natacha Denona est en feutre comme ça. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'aurais bien aimé en avoir un gris. Mais bon. Hop. Bon, là, c'est la première fois que je l'utilise. Forcément, il est bien ferme. Le liquide coule bien. Je le mets vraiment juste à mon ras de cils. Je ne vois vraiment pas très bien ce que je fais. J'espère que vous voyez bien. Je vais fondre quand même un petit peu la fin ici pour la dégrader dans le gris. Mais sinon, c'est pas mal, franchement. Pour une première application, écoutez, j'aime bien. Comme je vous ai dit, je vais mettre des faux cils. Mais j'ai reçu un nouveau mascara de chez Martine que, il me semble, je n'avais jamais testé puisque la brosse, elle est en silicone. Je pense que je vais vraiment aimer. Pourquoi elle est tordue comme ça ? Non, elle est tordue comme ça. Je pense que ça doit être un défaut. Mais elle est très, très souple. Donc, du coup, moi, j'aime bien les brosses un peu comme ça pour appliquer avant des faux cils parce que ça gagne bien le cil, mais ça ne l'épaissit pas trop trop non plus. Et celle-ci, elle accroche bien les cils, j'ai l'impression. Je pense que je vais bien aimer même appliquer tout seule. C'est juste que pour les faux cils, j'essaye de pas trop trop mettre de mascara. Il faut vraiment qu'il y en ait un tout petit peu comme ça. Voilà, j'ai appliqué mes faux cils. Ce sont des faux cils de chez Sample Beauty qui sont magnifiques. C'est les Lash Out. Je les aime trop. Franchement, j'aime trop trop l'effet qu'ils ont. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et un crayon un peu mauve pour rappeler la couleur qu'il y a sur mes paupières dans la muqueuse inférieure. Et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, du coup, j'ai un liquide de chez Last. Je vais enlever ce que j'ai là sur les lèvres, le baume Huda là tout à l'heure. Et j'ai pris la teinte Pink Nude. C'est la teinte 110 puisque je voulais quelque chose dans les roses vu que la palette que j'ai utilisée, c'est la Rose Quartz. Il a l'air très, très, hein ? Donc la couleur est bien opaque. Ça relève un peu la couleur de mes lèvres naturelles, j'aime bien. L'applicateur est pratique à utiliser. Et la texture est plutôt légère sur les lèvres. On la sent pas, ça fait pas d'épaisseur. Mais pourtant, c'est bien opaque. Donc ça a séché, ça va devenir mat. Et même au niveau de l'applicateur, je le trouve vraiment bien. J'aime pas les applicateurs trop gros. Et là, il est juste ce qu'il faut, pointu mais pas trop. Enfin, la taille, je trouve que c'est parfait. Il a pas d'odeur. Enfin, ouais, en tout cas, c'est pas une odeur qui est trop présente. Donc ça, c'est un bon point, bien sûr. Et voilà. Bon, alors, mes cheveux sont gras. Faut vraiment pas que vous regardiez, s'il vous plaît. Parce que je compte refaire ma couleur demain. Et du coup, bah, je les laisse gras puisque ça sert à rien de me les laver. Voilà ! On a terminé ! Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. À vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer les notifications et de me rejoindre sur Instagram aussi. Puisque j'ai prévu, enfin, de poster du contenu exclusif à Instagram. Je sais pas si elle va commencer bientôt parce que je suis sous l'océan encore. Mais en tout cas, c'est mon souhait. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. De toute façon, je partage souvent en story des choses dont je vous parle pas ici non plus. Merci beaucoup à Last d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Je vous rappelle, mon code promo c'est MARIAN25. Vous avez 25% de réduction sur tout le site et la livraison gratuite et tout ça pendant 10 jours. Tout est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup à eux de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à tous.